Alors, bien contente d'être là, toujours mon mardi après-midi, on verra si ça change, je vais vous tenir au courant. Alors aujourd'hui, on va essayer l'ensemble de base d'encre à l'alcool. Alors, comme je disais dans mon annonce, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'ai fait des essais, c'est sûr, parce que quand on l'a eu, je l'ai acheté, puis j'ai aimé ça, mais c'est autre chose. C'est une autre technique, c'est d'autres choses à apprendre, c'est d'autres choses à essayer, puis à se donner d'autres façons de faire, parce qu'on ne veut pas travailler ça vraiment comme les autres médiums. Alors, je vais vous faire le tour du petit kit de base, puis je vais vraiment faire les quelques petites techniques de base-base, puis les petites modifications que j'ai trouvées que j'aimais faire. Je vais vous partager ça. Ça va être bien simple, assez facile, très facile d'accès pour tout le monde. Puis, je vais travailler sur un format carte de souhait, comme j'ai ici. Alors, ça va vraiment être sous format de carte de souhait, puis c'est des cartes avec un encore. Alors, je pourrais vous montrer un peu plus tard comment les terminer aussi. Alors, juste pour faire un petit survol de présentation, comme je fais d'habitude, juste vous dire que mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste à peintre chez Pinceau à Québec. On est situé sur le chemin Sainte-Foy à Québec, et on a une boutique où on vend tout le matériel d'art. On donne des cours aussi sur place, et on fait des lives comme ça pour vous donner différentes notions sur les nouveaux produits, sur des anciens, sur des produits que vous avez déjà, que vous pouvez intégrer dans différents projets. Vous pouvez acheter par le site Internet, c'est-à-dire aller sur le site de Pinceau, au www.pin-so.com, et vous allez pouvoir faire une commande. À 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Vous pouvez aussi téléphoner. C'est sûr que c'est plus facile par le site parce que c'est là que vous avez les frais de livraison qui vont être gratuits. Si vous téléphonez, on ne peut pas le faire. Il faut vraiment vous passer par le site pour avoir les frais de livraison gratuits à 75 $ et plus. Et si vous passez à Québec, si vous passez en magasin, bien, vous allez voir les choses qu'on fait. Puis en passant, j'avais eu une demande aussi pour amener des projets que j'avais fait en live. Alors, j'en ai amené quelques-uns ce matin. Entre autres, les petits sous-verts, les carrés créatifs que j'ai fait la toile de la semaine dernière avec le Vitrail. Alors, tout est en magasin. Si vous passez, vous pourrez les voir. Puis j'ai amené aussi quelques papiers aquarelles que j'avais fait avec les crayons Faveur Castel. J'ai eu aussi beaucoup de demandes, bien, quelques demandes pour revenir aux crayons Faveur Castel. Il y en a qui les ont achetés et qui me disaient qu'il y avait des difficultés. En tout cas, j'ai donné quelques petits renseignements sur ça. Mais je vais y revenir. Là, c'est juste qu'on voulait avoir d'autres sujets. Mais je pourrais revenir. J'ai même trouvé d'autres façons de faire que j'aimais bien, que j'aimerais vous partager aussi. On va refaire des crayons comme ça. Puis je prépare, je suis en train de préparer un projet aussi pour les prochaines portes ouvertes qui vont être à la fin août. On va avoir des portes ouvertes, si je ne me trompe pas, c'est le 27, 28, 29 août. C'est ça. Jeudi, à partir du juillet. Alors, le 27, 28 et 29 août, on a des portes ouvertes chez Pinceau. On va refaire des portes ouvertes en virtuel comme on avait fait la dernière fois. Alors, ceux qui sont à l'extérieur, vous allez pouvoir nous suivre sur Facebook. Ce ne sera peut-être pas sous le même format exact que la dernière fois. Mais on va, excusez, on va aussi être en magasin pour ceux qui vont pouvoir venir sur place, puisqu'on peut recevoir des gens présentement. Alors, il va y avoir différentes formules. Vous allez entendre parler de ça bientôt dans les prochaines semaines. Mais dans mes nouveaux projets à moi, je vais avoir un projet qui va être fait avec les crayons Faveur Castel. Donc, je vais y revenir. Puis, pour la suite, bien, on verra. Alors, je vous tourne la caméra puis je vais commencer à vous expliquer les différentes choses que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, on retourne à tout ça. Alors, j'ai beaucoup de choses. Je vais vous expliquer un petit peu. Il y a probablement bien des gens d'entre vous qui ont déjà utilisé les encres à l'alcool, qui en savent peut-être même plus que moi sur ça. Mais je vais vraiment y aller avec une petite base pour vous montrer. Alors là, j'ai des gants parce que c'est un produit quand même qui peut être assez toxique et qui tâche beaucoup. Alors, c'est important de mettre des gants. Là, les miens sont noirs, mais ça peut être des gardinaires blancs, mais assez serrés pour être capable de bien travailler avec vos choses. Alors, quand vous achetez l'ensemble de base, il y a plusieurs couleurs. Moi, je trouvais que c'était avantageux parce que ça me donnait un inventaire de petits produits à utiliser puis des petites techniques. Alors, l'ensemble de base vient avec une petite boîte sur la boîte. C'est vraiment cette image-là que vous avez. Là, j'ai plus la boîte, moi, mais... Ah, puis en passant, présentement, Ariel en a commandé des nouveaux kits de base. On va les recevoir au courant de la semaine. Fait que ça se peut que si vous passez une commande tout de suite aujourd'hui parce que vous avez dit, ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, ça se peut qu'il soit en rupture de stock pour l'instant. Mais passez vos commandes quand même. Aussitôt qu'ils vont rentrer, on va les mettre de côté puis on va vous les expédier. Ou si vous passez en boutique, on pourra vous le mettre de côté quand il va rentrer. Si vous voulez l'ensemble que moi, je vous présente aujourd'hui. Je préférais commencer avec ça même si on ne l'avait pas parce que je vais probablement faire comme j'ai fait dans mes autres directs. C'est-à-dire que je vais vous faire une base aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Je vais me donner du temps pour le pratiquer et pour vous faire aussi la finition. Parce que dans les cartes, si vous voyez dans mes cartes ici, j'ai la technique de base d'encre à l'alcool qui est le bleu du fond, mais j'ai aussi les impressions avec les étampes. J'ai utilisé du sein de relief. Ici, j'ai utilisé des crayons pour rehausser. Alors, je pourrais vous montrer tout ça. Les cartes sont en spécial à 15% de rabais. Ah, ça se peut. Je n'ai pas vu. Merci, Lise. Ce serait d'aller voir ce qui est en spécial, mais je pense qu'aussi le papier Youpo, puis je vais en utiliser aujourd'hui. Alors ça, ça vous donne une idée des finitions, mais je pourrais me rendre là probablement la semaine prochaine. Ça va nous faire deux petites sessions à se voir avec ça. Alors, dans l'ensemble de base, j'ai un petit livre technique comme ça. Alors ça, c'est le fun parce que là, ça vous dit, dans l'ensemble de base, vous avez des encres à l'alcool. Alors, il y a trois couleurs. Il y a un bleu, un rouge, un jaune que je peux mélanger pour faire d'autres couleurs. J'ai une couleur métallique qui est un or. Et j'ai une blending solution. qui est un peu pour diluer l'alcool, les encres à l'alcool. Parce que ces encres-là sont faits par Ranger. C'est la collection Tim Oates. Ils sont très concentrés. Alors, on peut les diluer, soit avec l'alcool blending solution qui contient un lien dedans, un binder. Ce qui va faire, qui va conserver les couleurs plus longtemps. Parce que vous allez voir aussi que je vais utiliser de l'alcool pur pour diluer mes encres. Mais c'est important de mettre du blending de temps en temps pour avoir une meilleure résistance à la lumière par la suite. Fait que ça, vous l'avez dans le kit de base. Vous avez ces cinq bouteilles-là. Ensuite de ça, j'ai un ensemble d'étampes. Ça, c'est vraiment des étampes en caoutchouc que je peux enlever. Je ne suis pas très connaissante en outils de scrapbooking. Ça aussi, là, c'est quelque chose qui est hors de mes connaissances. Mais vous voyez, ça s'enlève du plastique comme ça. Fait que j'ai l'air bien novice là-dedans, mais il faut débuter à quelque part. Et je peux le coller sur le petit bloc comme ça qui vient avec. Et je vais pouvoir étamper avec l'encre. Fait que ça aussi, j'ai l'encrier que je vais pouvoir venir étamper mes papillons, puis ensuite aller imprimer. Ça, on le fera plus tard quand mes cartes vont être terminées et séchées. Mais je veux vous montrer que ça, c'est à l'intérieur de l'ensemble. Ensuite de ça, j'ai un applicateur comme ça qui est en bois avec des petits feutres que je vais utiliser aussi pour faire des dilutions. Alors, l'applicateur vient avec les petits feutres. Et j'ai des feuilles de papier... J'ai cinq feuilles de papier cartonnés. Le papier cartonné, il ressemble beaucoup, beaucoup au papier UFO. Je vais vous montrer. J'avais fait des essais sur ceux-là. Alors, ça donnait ça avec les étampes. Vraiment, les essais comme eux, ils parlent de fer. Ça, ça a été fait avec l'étampe et avec le feutre. Puis ensuite, j'ai imprimé les arbres. La même chose ici pour ça. Ça fait que ça, c'était des petits cartons de base sur lesquels eux, ils font l'encre à l'alcool. Puis, mais moi, j'ai aimé beaucoup plus l'effet sur le papier UFO. Alors, c'est ce que j'ai préparé aujourd'hui. Mais vous pouvez quand même utiliser ces cartons-là qui viennent avec le kit pour vous faire vos premiers tests. Ça fonctionne très bien. Ensuite de ça. Ça fait que ça, je vais l'utiliser. On va le laisser ici. Ça vous prend du papier Yupo. Ça, je pense que j'ai vu que c'était en spécial cette semaine. J'ai utilisé du papier Yupo médium. Puis, c'est un pad. Là, je ne sais pas par cœur exactement tout ce qu'on a chez Pinceau. Je sais qu'on en a en grandes feuilles. Si vous voulez faire des grands projets, on en a en pad comme celui-là, qui est un pad de... Il y a 10 feuilles dans ça. C'est 9 par 12. Et dans une feuille, moi, j'ai taillé 4 cartes comme ça, pour faire des cartes de souhaits. Ça fait super bien. Ça fait que j'ai taillé ma carte en 4. Parfait. Ça, c'est bon. Puis, le pad de papier Yupo comme ça, celui-là est étiqueté à 20$. Ça doit être encore autour de ça. Il peut y avoir eu des changements depuis le temps que moi, je l'ai. Mais, ça doit tourner autour de ça. Ensuite, le petit ensemble, il est 37,99$ pour tout le kit que je vous ai montré. Si vous achetez les encres séparément, c'est 5,75$ chacun. Ça fait que ça va vite si vous regardez le nombre de bouteilles que vous avez. Ça peut être intéressant comme premier achat pour avoir plusieurs couleurs pour débuter. Ensuite de ça. Ça vous prend... Moi, j'ai acheté des petites bouteilles pour faire des dilutions, comme ça, en ensemble. C'est une petite bouteille avec un... Comment est-ce qu'on appelle ça? Un compte-gouttes. C'est ça. Fait que j'ai mis de l'alcool dedans avec quelques gouttes de l'encre. Comme ici, c'est le bleu. Alors, j'ai mis quelques gouttes de l'encre dans la bouteille pour avoir quelque chose de pré-dilué. Vous allez voir, les couleurs sont hyper intenses. Fait que ça dépend comment qu'on travaille, le fait qu'on va utiliser le dilué ou le pas dilué. Je voulais vous montrer aussi ces étampes-là. Il y en a peut-être qui les ont. C'est des étampes avec des éponges. Ça pourrait fonctionner aussi. J'ai vu des artistes travailler avec ça. Au lieu de celui-là avec le feu, on peut prendre celui-là, mettre l'alcool dessus. Puis ça, on peut acheter des foams à part. Puis ça, ça vient en paquet avec deux petits bâtonnets. Puis vous pouvez acheter les petites éponges à part aussi, toutes seules. Alors ça, ça peut être super intéressant pour faire d'autres effets qui vont faire des ronds, probablement. Vous pourrez essayer ça. Je n'ai pas tout exploité, c'est certain. Ça vous prend aussi des petits pots. Moi, j'ai beaucoup soit des petits pots. Des fois, les petits verres à cocktail qu'on sert moins parce qu'ils sont quasiment trop petits. Ça, ça peut être des pots en verre parce qu'on travaille avec l'alcool dans les zones qu'il y a de l'alcool. Alors, c'est important que ce soit tout en verre pour que ça n'adhère pas à la surface. Si vous avez aussi, moi j'avais ça depuis longtemps, quelque chose en porcelaine qui fait que je peux mettre mes couleurs dedans. Puis là, vous voyez, il y a déjà des couleurs. C'est des mélanges que j'ai fait et des encres pures. Et ils ont séché sur ma porcelaine. Mais je vais pouvoir les réactiver en remettant de l'alcool. Ça fait que ça, je peux toujours les réutiliser. Vous n'avez pas à nettoyer ça. Vous pouvez le garder comme ça puis le réutiliser plus tard. Vous pouvez le nettoyer à un moment donné. Mais si vous le gardez comme ça, vous allez toujours pouvoir le réutiliser. Je vais le mettre en avant de moi. Ça vous prend de l'alcool au moins 99 %. Il y en a qui travaillaient avec 91 %. C'est au moins 91 % de ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai de la 99 aujourd'hui. Mais en bas de ça, je pense que vous n'aurez pas l'effet voulu. Comme je vous dis, c'est l'expérience un petit peu qui me manque pour vous donner les renseignements exacts, exacts. Dans le temps, on va apprendre plus. OK. On est pas mal prêts pour débuter ça. Je vais commencer par vous faire en déposant sur mon plastique ici. J'ai pris tout simplement une enveloppe de plastique comme vous recevez les patrons quand vous achetez un patron. Les enveloppes protecteurs plastiques. Et on va mettre les gouttes d'alcool sur ça. Je vais juste me référer ici. OK. Ça, c'est bon. Fait que c'est ce que j'avais fait. On va mettre quelques gouttes de rouge. Là, j'y vais par une impression, comme une impression monotype qu'il appelle. Je sais pas si vous voyez assez bien. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. On va voir ce que ça dit à l'écran. Pourquoi vous dites pas trouvable cet alcool à 99 pour... Ah, l'alcool, ça, il faut que vous le demandiez en pharmacie. Moi, je l'ai vraiment demandé. Walmart, il faut demander au comptoir pour l'alcool. C'est ça. Moi, j'étais allée dans une pharmacie. Tout simplement, j'étais allée voir le pharmacien en arrière, pharmacienne. Et c'est sûr qu'ils m'ont regardée avec des gros yeux. Mais j'ai dit, c'est pour faire de la peinture. Puis, à partir de là, c'était correct. Puis, en plus, même si elle me regardait avec des gros yeux, elle les a trouvées sur sa tablette en vente libre. Donc, à voir. Bon. Mais, habituellement, il n'y a pas de problème. Vous allez le trouver si vous le demandez. Alors là, j'ai mis des gouttes d'alcool sur mon... de couleur et d'alcool. Là, j'ai l'impression qu'ils ont déjà séché. Non, c'est pas si pire. OK. Alors, vous voyez, ça s'est déjà mélangé un peu. Et je peux venir vraiment le ramasser. Comme ça. Puis, retourner. Puis, vous voyez, ça me donne déjà des super beaux dégradés de couleur. Parce que je l'ai juste frotté dedans. Après, moi, ce que je trouvais... Je pourrais laisser ça de même. Là, ça fait déjà un bel effet. Puis, ça sèche super vite. Mais, ce que je trouvais intéressant... Là, je vais enlever ma vitre parce que c'est pas pour celui-là que je veux l'avoir. Ce que je trouvais intéressant, c'était de reprendre... Vu que c'est un plastique souple, c'était de revenir réimprimer ça dedans. Puis, vous voyez, ça me donne d'autres choses, d'autres formes. Puis, ça réagit. Ça fait réagir à nouveau à côté. Ça, j'aime beaucoup ça. Alors là, je peux même aller chercher le jaune. Tant que c'est encore mouillé sur mon plastique, ça réimprime. Puis, si je voulais en rajouter ici, dans ce modèle-là, je pourrais revenir remettre le Blending Solution ou de l'alcool. Là, j'ai utilisé ça. Puis, le réactiver. Puis, je vais revenir ici pour voir ce que ça va donner. Puis, ça va me donner un autre effet qui va embarquer un petit peu dans mon rouge aussi, dans mes teintes. Voilà. Fait que ça, je trouvais ça... Je trouvais que c'était une technique super le fun à essayer. Puis, ça me donne des effets complètement différents. Je vais vous montrer ma pratique que j'avais fait vendredi. C'est la même technique. Puis, ça me donne complètement autre chose. Alors, à voir. J'ai mis plus de couleurs, probablement plus de bleu dans mon rouge. Donc, ça m'a donné une teinte plus mauve. Tandis qu'ici, j'étais plus avec le jaune et bleu qui m'ont donné un vert. Mais, on ne peut pas dire que c'est compliqué à faire, là. Jusqu'à présent, là, c'est assez simple comme technique. Puis, je pourrais refaire un dessin sur ça, redécorer. Je pourrais même retravailler. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Puis, je vais vous montrer une autre étape que j'ai faite avec mon restant. Parce que là, je me disais, c'est de valeur. Laissez ça sur mon plastique. Vous voyez, j'ai encore de la couleur sur mon plastique. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réactivé. En prenant ma bouteille d'alcool, j'ai un spray sur cette bouteille-là. Si votre bouteille n'a pas de spray, transférez votre alcool dans une bouteille en spray. Puis, je suis revenue réactiver ça. Et j'ai remis un autre Yupo que je peux frotter puis ramener. puis aller chercher encore de la couleur sur le même plastique. Juste avec mon restant. Puis, si je trouve qu'il n'y a pas assez de couleurs, je peux toujours aussi revenir en mettre. Mais ça, j'aimais bien ça. Ce que ça donnait comme effet. Je trouve que ça fait vraiment intéressant. Là, ici, j'ai utilisé ma couleur qui était diluée. On pourrait venir y donner le même fini que l'autre. Et revenir l'étamper sur le même carton. Vous pouvez vous amuser avec ça longtemps, longtemps. Puis, le fait de l'avoir sur le plastique, ce que je trouvais intéressant, c'est que je pouvais aussi travailler à l'envers. Est-ce qu'on peut faire la même chose sur une toile? Bien, là, à date, j'ai pas essayé sur toile. J'ai vu une artiste qui travaillait sur toile et c'était marqué qu'elle travaillait sur une toile achetée telle quelle. Moi, je sais que les toiles qu'on a chez Pinceau, c'est une bonne qualité de toile. Mais le gesso qui est dessus n'est pas assez scellé pour dire qu'on peut mettre de l'encre à l'alcool. Ça pénètre trop dans la toile parce que la toile est poreuse. Je ne sais pas quelle qualité de toile elle prenait parce qu'elle disait qu'elle ne l'apprêtait pas. À date, moi, tout ce que j'ai vu, c'est qu'il fallait vraiment apprêter la toile. Il fallait que ça devienne une surface très, très lisse, que l'alcool ne pénètre pas. Un peu comme sur le Yupo. Le Yupo, je peux toujours réactiver puis ça ne rentre pas dans le papier, donc ça réactive toujours. Je vais faire quelques tests. On a une qualité de toile pour l'aquarelle aussi. Je veux essayer ça. Puis, je vais vous en reparler probablement la semaine prochaine pour continuer à vous montrer des choses. Si ça fonctionne, tant mieux. Sinon, on va revenir à faire vraiment un scellant sur la toile pour aller travailler directement sur toile. Je sais que ça se fait. Il y en a qui l'ont fait. On pourrait même ajouter des textures et sceller avec le sceller en spray americana pour donner un fini très, très, très lisse, très lisse pour pouvoir faire ces effets-là. Alors, ça, c'est des choses qu'il faut que je vérifie. Fait que j'ai un beau fini pastel dans ça. J'aime bien ça. Ça, je trouve que ça fait très intéressant, mais je trouvais qu'il manquait un petit peu de texture quand j'ai pratiqué ça l'autre jour. Là, si je veux nettoyer mon plastique, juste pour finir avec mon plastique, c'est tout simple. J'envoie de l'alcool avec ma pipette sur mon linge, puis je nettoie mon plastique. Fait que lui, il va toujours être réutilisable. J'aurais même pu le réétamper ailleurs, mais à un moment donné, il n'y a plus assez de couleurs dedans. Fait que ça, si je veux avoir un autre effet dans ça, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai pris mon spray. Oui, ça fait des super belles cartes de souhait. Moi, je pense qu'on peut faire bien des choses avec ça. Je vais continuer, en tout cas, à les terminer, puis à les imaginer pour pouvoir vous donner d'autres idées pour la finition. Ici, sur ça, je pourrais la garder tel cas. Si je veux lui donner un autre effet, je peux juste envoyer un spray avec l'alcool, puis vous voyez, ça fait toutes des petites gouttes. Ce spray-là est très, très vaporeux, donc ça m'a fait juste des mini-gouttes qui font des ronds dans la texture de la peinture. Ça, c'est super le fun. Moi, je trouve que ça fait vraiment un bel effet quand je lui ajoute ça. Et je pourrais rajouter des couleurs aussi sur un fond comme ça, bien sûr. Vous voyez, ça, je vais vous montrer la carte que j'avais pratiquée vendredi. Elles sont un petit peu plus semblables, celles-là. Mais celle que je vous ai fait aujourd'hui est plus pastel, l'autre était plus colorée. Alors ça, ça dépend de la quantité de peinture que j'ai mis au départ sur mon plastique. Sur une toile, on peut appliquer du Triple Thick Crystal de Krylon. « Ce qui rend le Canva app à l'angle d'alcool. » Oui, probablement que ça, ça peut marcher. Je ne les ai pas essayés. Je sais que Julie a essayé le... Elle a essayé, mon Dieu, le Americana brillant, puis ça fonctionnait aussi. Alors, je n'ai pas testé moi-même, là. Mais je me suis contentée du YouPo. Je trouvais que pour débuter, c'est préférable de commencer en petit, fiez-vous sur moi, que de commencer sur une grande toile. En tout cas, pour ma part, là, je commencerais vraiment petit. Puis, vous voyez, la première que je vous ai faite, elle est vraiment venue belle en séchant, là. C'est vraiment le fun. Alors, très bel effet pour ça. Hum... OK. Puis là, je vais essayer de vous en faire une autre... Je voulais vous montrer l'éponge, qu'est-ce qu'ils font, eux, avec ça, pour créer, là, mon fond... Je l'ai mis un petit peu, là, ici. Pour créer mon fond dégradé, comme ça. OK. Je vais juste aller relire mon petit pamphlet. Hum... Ça, c'était dans celui-là. OK. C'est... OK. Hum... Je suis un peu malie. Je ne sais plus si c'est lequel qui est en premier. Puis, il y a une couleur d'or. OK. C'est ça. Puis, ensuite, on remet le blending. OK. Je ne voulais juste pas me tromper. On va y aller en rouge. Fait que je viens mettre l'encre sur mon outil, directement, tel quel. Et puis, là, je viens étamper mon encre, directement. Je peux même frotter. Puis, je trouve que le rouge, il est peut-être un peu... On va mélanger deux couleurs. On va voir ce que ça va donner. Un petit peu de bleu. Bien, je dis bleu, là. Je peux vous donner le nom des couleurs. C'est Stream, courant. Puis, le rouge, c'est le rouge poivron rouge. Fait que j'ai remis du rouge. J'ai remis le bleu. Puis, vous voyez, ça fait tout le temps réactiver la couleur qui est en dessous. La deuxième couleur va toujours reprendre la place. Puis, reprendre la priorité. Fait que plus je m'éloigne, moins j'ai de couleurs dans mon étampe. Fait que le but, c'est d'avoir un dégradé. Et ensuite, j'ajoute du blending sur la même éponge. Le même encrié en feutre. Et puis, ça va diluer toujours la couleur. Mais je vais garder tout plein d'effets. Ça fait vraiment intéressant. Fait que je peux m'avoir un beau fond. On va le faire réactiver un petit peu ici. Pour qu'il y ait des gouttes dedans. Voilà. Fait que ça, c'est bien simple. Fait que comme vous voyez, là, c'est assez accessible à tous. Ça va donner un bel effet de mauve et de bleu. Mélanger. Tu vois? Puis ça, c'est exactement la même méthode que ça que j'ai fait avec deux couleurs. Fait que vous voyez la différence, là, c'est vraiment pas pareil les deux. Fait que ça dépend vraiment de comment on applique nos couleurs, la quantité et tout ça. C'est difficile à... C'est vraiment difficile à contrôler pour refaire quelque chose d'identique à ce qu'on a fait. Fait que je mets ça de côté. Ça, c'est fait. Puis, l'autre, je pourrais vous en faire une... Je vais le coller, par exemple, cette fois-ci sur mon... J'ai pris une vitre pour que... On va juste me prendre un sachet. Quand vous faites aussi des cartes, prévoyez de toujours tailler plus grand. Oui, mon papillon est en sans-relief, formellement, si mon papillon est en sans-relief. Oui, le papillon. Et puis, prenez toujours une carte, un carton plus grand que la carte finie. À ce moment-là, si vos bords ou vos contours sont moins jolis, vous êtes capable de retailler. Moi, je prends toujours plus grand que nécessaire pour être sûre de pouvoir retailler ma carte pour venir chercher le plus beau dans le carton, dans le motif. OK. Alors, je peux prendre un peu d'alcool. Je vais faire comme une... Une flaque. Et ajouter de la couleur dedans. Je vais aller avec le bleu. Courant. Puis là, ce que je peux faire, c'est le faire couler dans mon alcool. Je peux souffler. Je ne sais pas si vous m'avez vu. Peut-être que vous m'avez perdu de vue. Fait que ça me donne vraiment comme un dégradé. Puis, vous voyez, ça continue à agir. Ah, ce n'est pas si pire. Moi, je le vois un petit peu plus tard que ce que vous voyez. Fait que c'est bon. Ça, ça fait quand même un effet super intéressant. On va essayer de mettre un petit peu de blending pour intégrer dans ça. Puis là, vous voyez, ça réactive. Je peux ajouter un peu de rouge. Si je veux, je peux aussi utiliser le fer embossé pour faire sécher plus rapidement. Pour fixer les choses. Puis, ça me donne un motif. Puis, ça ne pousse pas trop. Donc, ça ne change pas tellement le sens de mon... Bonjour Francine. Fait que ça fait bien. Il faut que je fasse attention pour le YouPo de ne pas trop le chauffer quand même au fer embossé. Parce que c'est un YouPo médium. Il faudrait que j'aille un YouPo plus épais pour ne pas qu'il bouge du tout. Fait que ça, je trouve que ça fait un motif quand même très intéressant. Je vais essayer d'ajouter un petit peu de jaune dans ça. Le blending, il va me donner l'effet de transparence. Il va liquéfier les couleurs, les donner plus pâles, les faire plus pâles. Puis là, bien sûr qu'avec le bleu, ça va me donner un beau vert. Puis, je peux le brasser, le tourner un peu. C'est super le fun à travailler. Ça, c'est sûr. Si j'aimerais essayer d'avoir un peu de rouge, on l'essaye. Comme je le disais, on l'essaye ensemble. Mon Dieu, j'ai enlevé, j'ai versé ma pipette, mon pot au complet. Qu'est-ce qu'on fait? On l'essaye? On éponge un peu? Ok. Ah bon? Hé, c'est bon? Quand même. Ok. Bon, tu vois, des fois... Ok. On sèche. J'ai versé du pot au lieu de prendre ma pipette. Alors... On va l'essayer, puis on va essayer de retravailler ça. Ben, je ne sais pas si ça va être beau. On va voir. Il était plus beau avant, honnêtement, je trouve. Mais, on va y enlever... Non, je vais le garder, puis je vais m'en servir. Ok. On va essayer de remettre, je vais y aller avec juste l'alcool régulier. puis faire des sections plus pâles dedans. C'est quand même très intéressant. tous les effets qu'on peut donner à ça. Ben, je vais en profiter pour le retravailler, puis vous montrer qu'on peut le travailler au pinceau. Ça nous montre que toi aussi, tu peux faire des erreurs. Oui, vraiment. Puis là, je me suis vraiment mis en danger parce que, comme je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris à contrôler. Vous voyez, je n'ai même pas l'habitude de travailler avec ces outils-là, qui sont les pipettes et tout ça. Donc, à force de faire des lèvres, on est moins gênés. Mais quand même, les gris bleus que ça donne, les mauves, moi, j'adore ces couleurs-là. Donc, ça, je suis quand même assez contente. Donc, admettons que je voudrais retravailler juste pour vous montrer avec... Là, je pense que vous le voyez quand même assez bien. Je peux peut-être rapprocher encore comme ça pour que vous voyez de proche, de plus proche. Là, je vais juste attendre quelques secondes pour m'assurer que vous le voyez assez bien. Ouais, ça, ça a du bon sens. OK. Fait qu'ici, j'ai mon petit... Ma petite porcelaine. Si je le mets proche comme ça, vous devriez le voir. Alors, je peux revenir puis faire vraiment des motifs dans ça, soit avec un pinceau. Là, j'ai sorti vraiment des vieux pinceaux. C'est pas très vendeur pour un magasin, mais comme c'est de l'alcool, ça brise... Ça peut briser facilement les pinceaux. Là, je vous dirais que vous pouvez travailler avec des plus vieux pinceaux. Alors, je peux venir chercher de l'alcool sur un pinceau, puis juste travailler dedans, là, aller faire des motifs. Je peux même créer vraiment des lignes, là, puis couper. Ça va vraiment réactiver. Je suis capable vraiment de réveiller tout le temps en reprenant de l'alcool ou du Blending Solution. Solution. OK? Puis l'alcool aussi, c'est lui, il va vous servir à rincer vos pinceaux. Alors, ce que je voulais... J'aimerais bien lui mettre un petit coup de spray, comme ça. Déjà, ça fait des super beaux motifs. Puis là, si je voulais vraiment travailler les... Des gouttelettes... C'est ma pipette que j'ai enlevée dedans, ça. Mettons que je voudrais rajouter du bleu foncé que j'ai ici, je remets de l'alcool dedans. Je vais y mettre un petit peu de Blending pour qu'il y ait un liant. Puis je pourrais revenir travailler avec un stylet, puis refaire vraiment des motifs en rond avec mon stylet. Même ce bleu, là, il est encore très, très concentré, mon bleu. Fait qu'il va me faire des points très foncés. Je pourrais l'avoir un petit peu plus diluée. Je vais prendre mon dilué. Fait que le stylet, là, il me permet de venir faire des ronds vraiment plus contrôlés. Si je mets juste la goutte comme ça... Là, j'avais juste de l'alcool. Fait que vous voyez, ça agit beaucoup plus que si je prends avec de l'encre. L'encre, elle réactive moins. Mais je peux vraiment aller ajouter les points où je les veux. Au lieu de travailler juste avec l'alcool, je peux avoir des points très foncés si je reviens avec mon encre. C'est quand même beau. Bien, merci beaucoup. Vous êtes gentils. Ici, j'ai pris le doré. Lui aussi, je peux le mettre, puis il va rester vraiment là où je vais le mettre. Ça vous fait pas mal une petite tournée du petit kit de base que je voulais vous présenter. Je vais essayer de me remettre un peu d'alcool. Mettons que j'en mets ici. Puis que je viens de déposer ça au pinceau. Ça, c'est le doré. Il me fait pas un effet énorme. Il faudrait que je le mette probablement comme ça. Là, il a bougé plus. Voilà. Alors, c'est à pratiquer. Comme vous voyez, là, j'ai pas toute la pratique voulue. Mais on va explorer ça. En tout cas, la semaine prochaine, je vous fais une suite à celui-là pour aller un petit peu plus loin. Oui, je sais travailler avec mes erreurs. Bien, j'en fais tellement qu'il faut que je travaille avec. Et puis, on va explorer ça un petit peu plus loin, surtout pour aller terminer les cartes. J'aime bien vous amener avec un projet fini. Pas laisser en plan le projet qui est là. Fait que souvenez-vous que vous pouvez toujours réactiver ces encres-là. Puis, on peut avoir d'autres effets. Là, vous voyez, ça commence à être intéressant, cette histoire-là. On va pouvoir refaire quelque chose de beau avec ça. J'ai toujours la possibilité de remettre de l'alcool plus forte pour diluer tout ça. Puis, voir un effet intéressant. C'est juste de ne pas abandonner, finalement. De continuer à travailler avec ce qu'on veut. Pour arriver à quelque chose de le fun. Puis, si je remets du or, voilà. On va y avoir un autre effet. Fait que la semaine prochaine, je vais finir ces trois cartes-là que je vous ai faites aujourd'hui. Juste vous donner des idées pour les compléter. Faire des petits dessins, des petits doodles. Puis, pour les agrémenter. Pour que ça devienne simple aussi. Les cartes, quand on fait des cartes de soi, on ne veut pas non plus compliquer la vie. Il ne faut pas que ça devienne trop une oeuvre d'art complexe. On veut vraiment garder l'effet juste petite pensée cadeau. Mais, je veux juste vous montrer. Je pourrais aussi aller un peu plus loin. Puis, vous montrer comment faire un petit paysage. Ça, c'est un petit... Juste une petite feuille de liupo que j'avais. Mais, je vous montrerai comment l'étendre en longueur. Et aller chercher les petits détails après par-dessus. J'en avais commencé un aussi sur celui-là. Que je n'ai pas totalement terminé. Fait que je pourrais vous montrer la finition. Et comment j'utilise aussi les encores de cartes pour les finets. Et vous faire un petit paysage comme ça que j'ai pratiqué. Alors, on va se dire à la semaine prochaine. Puis, vous voyez, ça, c'était ma pratique pour faire un peu celui que je viens de vous faire là. Lui, il était un peu plus dans les tons de jaune et rouge. Fait que ça vous donne une idée, là, de vous pouvez... Avec le kit de base de toutes les couleurs que vous pouvez faire. Le vert qui est ici dans ma porcelaine, c'est le bleu et le jaune ensemble. Ça a donné un beau vert. Fait que je trouve que ça donnait un bel échantillonnage de couleurs. Même si je n'ai pas beaucoup de choix de couleurs. Bien, vous avez des... Vous pouvez faire des mélanges avec les couleurs pour donner des mauves, des bleus, des verts. Fait que c'est une super belle base pour commencer, pour débuter, en tout cas, à l'encre à l'alcool. Sans que ça coûte un prix de fou. Parce que si vous achetez plein de couleurs, ça devient vite dispendieux. Mais en commençant comme ça, bien là, tu peux ajouter tes couleurs au fur et à mesure que... Que vous voulez continuer puis essayer autre chose. Alors, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Comme je vous dis toujours, je vais refaire une annonce pour vous donner le sujet et les dates au cas où ça changerait. Sinon, on regarde ça le mardi après-midi à date, ça fonctionne bien. Vous êtes au rendez-vous. Alors, on va voir... Je vais voir aussi avec Carole comment on va planifier ça. Puis, je vous termine ces petites cartes-là pour... La semaine... Bien, je ne vous les termine pas. Je vais les terminer avec vous la semaine prochaine. Mais je vais vous donner des idées d'outils et de choses que vous pouvez utiliser pour les terminer. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vais revenir pour vous dire un petit bonjour. Puis, on se revoit la semaine prochaine. Voilà. Je ne sais pas par chez vous, mais ici, il fait chaud aujourd'hui. Je finis toujours en disant que j'ai chaud, j'ai chaud. Mais c'est toujours un peu des jours des chauds ou des mordis. Alors, on a un bel été et on est content. Alors, merci beaucoup si vous avez trouvé ça intéressant. C'est vraiment une exploration. Je n'aime pas de l'essayer et d'en faire beaucoup. C'est toujours le truc. Là, j'en ai refait avec vous et je trouve donc ça le fun. Je vais continuer à en faire et je vous tiens au courant. La semaine prochaine, on termine ça avec les petits motifs pour aller compléter vos cartes. Puis, je vous montre les encore et tout ça. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée.